... Merci d'être avec nous sur les antennes de Burkina Info TV. Un nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. Tous les week-ends, nous avons rendez-vous avec un invité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Achille Tapsouba. Il est le président par intérim du Congrès pour la démocratie et le progrès de l'ancien parti au pouvoir. M. Achille Tapsouba, bienvenue. Merci bien. Bonsoir à vous. Merci Ismaël. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment va Achille Tapsouba aujourd'hui ? Je me porte assez bien, aussi bien physiquement que mentalement, je crois. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je dois dire, c'est que je suis en train de rentrer dans le troisième âge parce que je suis pratiquement à la retraite. Et dans ces conditions, on sent moins de vigueur et d'énergie que par le passé, qu'il y a 20 ans, 30 ans. La sagesse, souvent, va avec l'âge, mais parfois, il y a un décalage avec l'âge. Ça arrive qu'on soit sage avant l'âge ou qu'on soit sage après l'âge. Ça, c'est le philosophe qui parle. Vous comprendrez bien, Ismaël, ce qu'il est en train de développer. Alors, depuis la perte du pouvoir en 2014, à quoi ressemble votre quotidien, vous, Achille Tapsouba, un politicien qui a perdu les grâces du pouvoir ? Bien, disons que depuis la chute de notre régime, je suis pratiquement en sous-emploi parce qu'en réalité, on mesure l'ampleur des activités qu'on mène quand on est mêlé à la responsabilité, à la gestion de la chose publique. Mais c'est suffisamment grave pour quelqu'un de votre âme qui pouvait même donner des coups dans les lycées et tout ça. Vous êtes au chômage, ce n'est pas normal quand même ? Oui, mais cette période n'a duré qu'une année, pratiquement une année et demie. C'était la période de la transition où on n'avait pas encore été même recasé au niveau de l'État. À plus forte raison, on a produit quelque chose pour l'État. Et à peine l'avions-nous été, on devait aller à la retraite. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Néanmoins, je m'occupe utilement, je m'occupe toujours des questions politiques au niveau de mon parti, les activités sociales et les activités culturelles, je les mène. Et donc, je ne m'ennuie pas. Mais comme je l'ai dit, c'est le sous-emploi que j'ai ressenti entre 2014, entre novembre 2014 et pratiquement mai 2015. C'est très difficile cette période-là quand on la traverse ? Oui, c'est assez difficile. Je dois le reconnaître. Il faut dire que l'arrêt a été tellement brutal que psychologiquement, quand on n'y est pas préparé, on peut avoir des difficultés de réadaptation. Alors, vous n'avez pas vu le mal venir et apparemment, vous étiez tellement sûr que les choses n'allaient pas se passer de cette manière ? Non, on a vu le mal venir, mais pas selon l'ampleur qu'il a eue. On a vu le problème et les difficultés qui s'exerçaient à l'époque, mais on n'avait pas donné, on n'avait pas pensé que ça pouvait atteindre cette ampleur-là. Vous savez, quand vous avez la conviction que la démocratie et la politique, ce ne sont pas des champs de bataille et des guerres pour lesquels on n'a pas de cadeau, on n'a pas de demi-mésure, on n'accorde aucun répit à l'adversaire. Quand on estime que la politique, c'est un champ noble de combat, j'allais dire noble, autour des idées... Donc, c'est le lieu du choc des idées. Absolument, c'est le choc des idées. On ne dirait même pas que c'est une guerre d'idées, mais c'est une compétition d'idées, avec un arbitrage qui est assuré de manière régulière et réglementaire par le peuple. Ça, c'est peut-être entre vous, hommes politiques, mais au niveau de la jeunesse, on avait dépassé ce seuil et les gens avaient une autre vision de la politique. C'est le résultat d'un travail politique conscient qui a été mené par un certain groupe politique qui voulait atteindre un objectif politique. Ça, c'est le résultat d'un travail. On peut travailler la conscience des gens de manière à les orienter vers une position radicale, vers des prises de position, j'allais dire pratiquement des prises de position radicales. Tout comme on peut travailler l'esprit des gens pour en faire des personnes qui savent faire la part des choses elles-mêmes. Mais non, là, il y a eu un objectif. Il fallait travailler la conscience collective. Il fallait faire le travail politique pour que l'on puisse atteindre un objectif. C'est la prise du pouvoir. C'est tout. Vous trouvez aujourd'hui qu'il y a eu de la manipulation dans les événements, tels que vous parlez, quand on lit entre les lignes de vos propos, finalement, c'est ce que vous êtes en train de dire ? C'est ce que vous pouvez constater lorsque vous vous adressez aujourd'hui à ceux qui ont le sentiment d'avoir été manipulés. Moi, je dis, ma lecture politique est claire, quand on a un objectif politique qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la régularité et de la légalité, on ne peut qu'utiliser des subterfuges et utiliser donc des méthodes dilatoires telles que ce qui a été fait. Mais finalement... Est-ce que c'est normal qu'on attente à la Constitution, la loi fondamentale d'un pays, notamment l'article transitaire de la Constitution, on se rappelle bien ? Qu'est-ce que vous appelez attentat à la Constitution ? Est-ce que la Constitution elle-même peut attenter à elle-même ? Quand elle vous donne la possibilité de se faire réviser, est-ce que c'est un attentat ? Ne confondons pas deux choses. L'analyse d'une personne qui est restée au pouvoir pendant très longtemps et pour laquelle beaucoup de gens estimaient qu'il n'avait plus de droit ou du moins qu'il n'était plus bien-séant, qu'il reste toujours au pouvoir, et la question de la Constitution et de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution, qui est une question impersonnelle, une question qui se passe des sentiments et des intérêts politiques. Et la prise en compte de cette question aurait permis d'éviter beaucoup de gâchis. Et c'est malheureusement ce qui n'a pas été fait. Il fallait écouter tout simplement, le peuple, le 28 octobre, on a vu la mobilisation gigantesque. Vous auriez pu éviter ce qui s'est produit le 30 octobre ? Vous savez, une mobilisation en vaut une autre. Mais justement, apparemment, vous avez été trompé. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas mobilisé. Non, on n'a pas été trompé. Tout le monde a été trompé. Ah oui. Tout le monde a été trompé. Quand une mobilisation se fait, une autre mobilisation peut se faire aussi énorme, aussi monumentale. Voilà. Le vrai problème, ce n'est pas la mobilisation. C'est le cadre dans lequel on mobilise les gens. C'est l'objectif pour lequel on mobilise les gens. Et ce cadre, c'est bien la légalité républicaine. Et l'objectif, c'est un changement politique autorisé par la Constitution. Voilà ce que j'appelle la régularité de tous les actes politiques. Et pour vous, aujourd'hui, vous avez un sentiment de regret de tout ce que le pays a connu depuis 2014 à aujourd'hui ? Non, pas un sentiment de regret. J'ai plutôt, moi, la conviction que nous avons tous mûri. Une crise est toujours à grandir. Une crise est toujours à prendre les leçons et à tirer des enseignements. Une crise doit être positivée. Même si son contenu peut être douloureux, même si ses conséquences peuvent être incalculables, une crise peut être positivée. Et c'est de cela qu'il s'agit. Vous apprenez à aller de l'avant, finalement. Parce qu'il ne faut pas continuer à rechasser le passé indéfiniment. On a toujours besoin d'apprendre. On apprend toujours. Et avec une crise, il y a un apprentissage accéléré. C'est ce que permet les crises au niveau des hommes politiques que nous sommes. Et cette crise nous a permis, effectivement, de tirer beaucoup d'enseignements. Achille Tapsova, parlons de vous-même à présent. Apparemment, vous avez été visité il n'y a pas très longtemps. Vous le confirmez ? Oui, j'ai reçu la visite de personnes mal intentionnées. Pratiquement, c'est un vol à mer armée à mon domicile. C'était quel jour ? C'était le 24 du mois passé. Le 24 mai 2017. Et curieusement, c'était le jour de l'apparition dans le journal Le Pays de l'interview que j'ai accordée sur la situation nationale. Et finalement, je suis obligé de faire la relation entre ceci et cela. Les individus ont fait irruption dans mon domicile avec armes et ils ont violenté mon personnel et ils ont emporté du matériel. Mais après avoir fait une fouille systématique, ce qui ressemble beaucoup plus à une préquisition illégale. Est-ce que vous étiez là ? Non, heureusement, je n'étais pas là. Ma famille, ma femme n'était pas là. Mes enfants n'étaient pas là puisque nous allons au travail et à l'école. Et comme ces journées continuent... Ah, c'était dans la journée ? C'était dans la journée. C'est vers 11h30 midi. Ce n'était pas vraiment caché. On pourrait se qualifier sur des vols ordinaires. Beaucoup de Burkinaw sont victimes de vols aussi comme vous. Tout à fait. Ça peut être un vol ordinaire, mais le mot opératoire me laisse comprendre qu'il ne faut pas systématiquement parler d'un vol ordinaire. Il faut y mettre beaucoup d'hypothèses, d'autres hypothèses. Mais ça reste des hypothèses. Mais jusqu'à peu du contraire, je suis sur l'hypothèse de ne pas laisser au hasard la relation entre l'interview que j'ai accordée et ce qui s'est passé à mon domicile. Qu'est-ce qu'on a pu emporter chez vous ? Tous les appareils. Tous les appareils ont été emportés. Bien sûr, il n'y avait pas d'argent puisque je n'ai pas d'argent chez moi. Vous n'avez pas de cantine. C'est la bonne nouvelle peut-être. Je n'ai pas de cantine. Je n'en aurai jamais. Ça, c'est une option de ma vie personnelle. Mais disons que les intéressés cherchaient quelque chose puisque beaucoup de mes documents étaient fouillés et toutes mes pièces ont été mises à sac. Et finalement, c'est peut-être en emportant les appareils, c'est peut-être une couverture. J'allais dire que c'est une diversion que les individus ont voulu créer pour qu'on pense immédiatement à un vol ordinaire. Mais je fais la relation. Et ce qui me conforte dans cette hypothèse, c'est qu'une semaine à peine après, ça a été le cas du domicile paternel d'Eddie Combrevo, mon président, le président de mon parti. Donc, après le premier vice-président, le président, j'avoue que si c'est une coïncidence, elle est stupéfiante. Alors, est-ce que vous avez porté plainte ? Bien sûr. J'ai fait donc... J'ai alerté la gendarmerie qui s'occupe actuellement de l'enquête. Est-ce que vous avez peur pour votre vie aujourd'hui ? Non, je n'ai pas peur pour ma vie. Je n'ai jamais eu ce sentiment de peur quant à la manière dont je protège ma vie. La politique, c'est le champ de tous les possibles. Je l'ai toujours dit et je le répète encore. La politique telle que nous la connaissons aujourd'hui au Burkina Faso, c'est le champ de tous les possibles, y compris des possibles les plus négatifs. Il faut s'y attendre. Et dans ces conditions, ceux dont j'ai peur, c'est peut-être pour ceux qui me sont liés, qui me sont proches, sinon pour moi-même. J'ai traversé plus d'épreuves et j'ai failli perdre la vie plusieurs fois dans la politique et à travers les activités politiques. Le sentiment de peur ne m'habite plus. Donc, pour vous, ça peut-être c'est un événement non... c'est un non-événement pour vous ? Ça ne vous ébrale pas du tout dans votre engagement politique ? Non, point du tout. Si c'est pour m'intimider, si c'est pour ralentir ma conviction, c'est raté parce qu'il faut encore plus que ça et plus que ça davantage. Mais ce n'est pas suffisant et je ne pense pas que ça puisse être suffisant. Mais ce que je note seulement, c'est les interrogations que nous sommes obligés de nous faire par rapport à la manière dont nous conduisons la politique aujourd'hui au Burkina Faso. Est-ce que la politique, c'est un champ de déroulement, de plan et de démarche qui vise à éliminer l'OTAN ? Ah, vous pensez. Éliminer, c'est un mot fort quand même. Éliminer, éliminer. Je mesure mes termes. C'est éliminer, c'est l'élimination. Alors, quand je regarde le mode opératoire de tout ce qui s'est passé sous l'insurrection, et que je regarde le mode opératoire de ce qui s'est passé sous la transition, et les différents traitements dont nous avons été victimes pendant toute cette période, et en dehors du fait que certains estiment que oui, nous sommes en position de faiblesse, et nous avons commis des fautes qu'il fallait donc nous punir, ce qui relève purement et simplement de l'arbitraire, aussi bien politique que juridique. Alors, quand je regarde tout cela, je me pose effectivement la question de savoir si au Burkina Faso, la politique est ce qu'elle doit être. Est-ce qu'on l'a transformé ? Vous avez peur pour l'avenir politique de ce pays-là ? J'ai même peur pour le présent, pas l'avenir. Ce n'est plus l'avenir qui m'inquiète, c'est le présent même qui m'inquiète, parce que pour envisager l'avenir, il faut avoir acquis le présent. Et ce n'est pas le cas. Et je suis très inquiet. Sommes-nous dans la logique des règlements de comptes politiques ? Parce que vous tous, vous connaissez, vous êtes de la même classe politique quand on regarde l'opposition comme la majorité. Aujourd'hui, vous êtes de la même génération pratiquement. Non, la logique du règlement de comptes est en marche depuis longtemps. Et moi-même, après avoir animé des périodes de la vie politique de mon pays, je me rends compte que nous sommes tous à la fois les victimes et les responsables de cette situation. Aussi bien ceux qui sont actuellement aux affaires que ceux qui n'y sont pas, aussi bien ceux qui étaient aux affaires que ceux qui n'y étaient pas. Nous, les acteurs politiques, nous sommes responsables de toute cette situation où aujourd'hui, c'est la violence politique qui est de Nice. C'est nous qui avons cultivé la violence politique. Nous sommes une génération d'hommes et de femmes politiques qui avons fait de Burkina Faso ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est cette génération qui porte la lourde responsabilité de toute déviation dans la vie et dans l'action et dans la conception de la politique dans notre pays. Est-ce un appel de pied à la jeunesse aujourd'hui pour balayer cette génération vieillissante de la classe politique qui a apporté cette négation dans le jeu politique ? En politique, je ne parlerai pas de balayer. Je parlerai de rectifier. Ce n'est pas la même dimension. Ah, le mot rectification, beaucoup de jeunes burkinabés ne l'aiment pas. C'est avec ce thème que Blaise Comparé a renversé. Je n'ai aucun ressentiment vis-à-vis d'un terme, d'un concept. C'est linguistique et c'est objectif. Une rectification, cela suppose qu'on a détecté une déviation et qu'on veut remettre les choses sur le bon chemin. Vous semblez nostalgique du Front populaire et vous passez. Non, pas du tout. Nostalgie qui n'a pas à l'arrêt. Non, aucune nostalgie. Aucune nostalgie. Pas du Front populaire ni d'aucune période. Je parle de façon objective et je n'ai pas l'habitude d'être pris par... Le sentimentalisme ne m'intéresse pas dans ma vie politique. Je déshabille les termes, les concepts de leur charge subjectiviste et subjective, de leur charge émotionnelle. Le mot rectification est un terme qui a une valeur politique et qui a une valeur sociale, qui a une valeur morale. Ce qu'on en a fait à une période de l'histoire du Burkina Faso ne peut pas nous interdire de recourir à ce concept avec toute sa richesse et toute sa charge historique. Donc, je dis et je répète, il ne s'agit pas d'un balayage. Balayer, c'est vraiment annihiler tout. Or, une génération a besoin de la génération précédente pour s'établir dans le présent, dans la réalité, dans la réelle politique en vue de pouvoir opérer les réformes qu'il faut, les changements fondamentaux qu'il faut pour le pays. Mais un balayage d'une génération par une autre consiste à une négation totale, une rupture et un redécollage très pénible, sinon même très difficile pour la génération à venir. Mais quand on vous écoute attentivement, on a l'impression que cette génération l'a montré ses limites parce que depuis plus de 30 ans, être aux affaires, à un moment donné, il y a l'usure du pouvoir même. Mais quand vous parlez des limites de cette génération, il y a plusieurs types de limites. Cette génération a démontré ses capacités et ses compétences aussi. Avant de démontrer ses limites, elle a démontré ses capacités. Depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, reconnaissons qu'il y a eu des acquis et tout le monde y était des artisans. Mais le Burkina ne saurait indéfiniment être dans le changement, dans la continuité tout de même. Mais un pays qui n'est pas dans le changement permanent est un pays qui va se mourir. Le changement doit être permanent, perpétuel, constant. Voici donc les contradictions d'Achille. C'est ce changement-là qui a valu l'insurrection d'octobre 2014. Voilà que vous rejoignez finalement cette masse populaire. L'insurrection est un changement pour le changement. Je fais la différence entre un changement dont l'objectif est l'amélioration qualitative et la progression vers quelque chose de meilleur. Tout changement qui aboutit à un rendement inférieur ou à une régression vers ce qui était considéré comme le passé n'est pas un changement fiable et viable. Voilà ma perception des choses. Ce n'est pas tout changement qui est positif. Il y a des changements positifs et des changements négatifs. Et l'insurrection nous a donné l'espoir d'un changement positif mais le résultat d'un changement négatif. Voilà ce que nous donne le spectacle de l'insurrection aujourd'hui. C'était l'espoir. Sinon, beaucoup de gens ne seraient pas engagés dans l'insurrection. Vous pensez que les gens ont été trompés finalement ? Je ne pense pas. C'est la réalité. Interroger les gens, ceux qui ont été dans l'insurrection, ils vous l'ont dit. Ce n'est pas Mme Lopez ou Hervé Ouattara qui vous donnaient le contraire. Ils se sont exprimés là-dessus. Moi, je n'invente pas. Mais je les considère comme des témoins qui sont importants. Et c'est un sentiment que beaucoup de gens partagent. Je suis dans le pays. Je m'intéresse à tout. J'ai beaucoup de contacts. Mme Lopez et Hervé Ouattara sont peut-être perçus comme des dessus qui n'ont pas eu les avantages du pouvoir parce qu'ils n'ont pas été récompensés politiquement. Vous pensez peut-être que c'est ça qui les amène à parler ainsi ? Je ne suis pas dans le cercle de ce régime en place. Je ne saurais savoir qui dirait. Vous interprétez au moins le comportement, l'effet des uns et des autres. Mon interprétation est très claire. Le régime en place a sa logique que je ne partage pas de façon globale. Tout ce qui s'y passe de façon particulière ne me semble pas ce qui est intéressant pour moi à être analysé. Le comportement des uns et des autres, je ne prends en compte cela que lorsqu'il y a une expression objective de leur part pour m'éviter d'interpréter des intentions parce que je ne peux pas accéder à l'intention d'autrui. L'intention, c'est une chose secrète. Elle est enfermée dans l'esprit. Et tant qu'elle n'est pas exprimée par la parole, par l'expression et par tous les canaux, on ne peut pas l'évaluer. Mais le politiquement correct voudrait que... Oui, mais je tiens compte du fait que Hervé Ouattara a donné son impression sur une situation actuelle. Ce qu'il a été pour l'insurrection, ce qu'il a été pendant la transition et ce qu'il a constaté, il l'a exprimée. Et c'est une déception de mon point de vue. En tout cas, je l'ai écoutée. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. Madame Lopez, de même, c'est une déception. Les deux se sont succédés sur ce même plateau que vous, naturellement. Voilà, c'est l'expression d'une déception. Et nous n'étions pas d'accord, aussi bien l'une que l'autre et moi, ni avant l'insurrection, ni pendant l'insurrection, ni après l'insurrection, nous n'étions pas d'accord sur beaucoup de considérations. Mais moi, je constate aujourd'hui qu'ils ont exprimé quelque chose que je dois prendre en compte. Alors, deuxièmement, il y a ma propre perception et la perception de ceux avec lesquels je travaille. Et nous estimons que, finalement et fondamentalement, le problème, c'est de ne pas nous avoir renversés. Le vrai problème, c'est de nous avoir renversés utilement. Parce que personne ne veut être renversé. Mais si le rapport des forces n'est pas en votre faveur et si vous subissez le rapport des forces à un moment donné, acceptez-le. C'est le rapport des forces du moment. Et quand on est en infériorité, il faut le reconnaître politiquement que vous êtes en infériorité. Mais ce n'est pas une raison pour apprécier positivement ce qui est négatif. À savoir qu'un renversement suppose qu'on dépose ce qui est négatif pour créer ce qui est positif. Parlons toujours de ces OSC, la résurgence de ces mouvements sociaux au niveau des organisations de la société civile aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est du pain béni ? Est-ce que vous comptez récupérer Mme Lopez et Hervé Ouattara qui sont passés sur le plateau du grand déballage pour dénoncer le pouvoir actuel ? Je n'ai pas, dans ma stratégie politique, je n'ai pas le terme récupération. Pourtant, le bon politique, c'est celui qui sait récupérer la situation. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon politique. Le bon calculateur peut être un récupérateur. Et le bon machiavéliste peut être un bon récupérateur. Mais la politique éthique, la politique dans le sens positif du terme, suppose qu'on respecte l'autre. Récupérer quelqu'un, c'est considérer la personne comme dans une situation de faiblesse où on peut exploiter sa faiblesse à son avantage à soi-même. Je trouve que ça manque d'éthique, ça manque de hauteur. On ne récupère pas un homme politique, une femme politique. Non, on collabore. On renoue une alliance avec quelqu'un avec lequel on était opposé. On peut créer une plateforme autour de laquelle on peut se mettre en place. Vous parlez comme s'il y avait de l'éthique en politique au Burkina. François, nous savons tous que les politiques au Burkina nous ont habitués à la démagogie et à la manipulation et tout ça. Je dose. Pas tous les politiques. Il y a des hommes politiques quand même. Mais la majorité. Là, on peut s'accorder. Oui, la majorité, vous devez le savoir. Mais il y a quand même cette minorité qu'on ne précise jamais en exemple et qui a eu quand même un comportement qui tient compte de l'éthique en politique. Alors, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à collaborer avec Safia Toulouse, Zongo, Hervé Ouattar, entre autres ? Vous savez, pour le Burkina, je suis prêt à collaborer avec n'importe qui. Pourvu que ça soit une collaboration pour le Burkina et pour le bien-être du Burkina. Et pas pour satisfaire la libido politique d'un homme ou d'une femme. Donc, c'est suffisamment clair. Mais depuis lors, depuis les sorties médiatiques, est-ce qu'ils vous ont approchés ou vous avez tenté de les approcher ? Non, non, non. C'est un phénomène qui doit être naturel. Parce que sinon, ça va être des calculs que chacun aurait élaborés à son niveau avant d'approcher l'autre. Ça va être naturel. Dans le feu de la lutte, à un moment donné, quand nous allons nous rendre compte que nous sommes sur les mêmes positions politiques et que nous avons un même objectif politique, il n'y a plus d'obstacle à une alliance, à une collaboration. Tout comme cela s'est fait sous le CFOB avant l'insurrection, entre ceux qui ont quitté le CDP et ceux qui étaient déjà dans l'opposition et qui ont été, j'allais dire, précipités dans l'opposition par ceux qui étaient donc au CDP et qui ont quitté le CDP. Mais l'alliance est faite autour d'un objectif qui a réussi à dépasser les clivages que les uns et les autres avaient vis-à-vis de la situation. Est-ce qu'au vu des prix d'opposition politique aujourd'hui, opposition comme société civile, vous avez l'impression que nous sommes en train d'aller vers une nouvelle dynamique d'insurrection au Burkina ? Une nouvelle dynamique d'insurrection ? C'est une question que je vous pose. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit une nouvelle dynamique d'insurrection. C'est la même dynamique d'insurrection de 2014 qui continue. C'est ça la différence. L'insurrection est inachevée. Elle est inachevée. Parce que les mobiles, les leitmotivs, les objectifs qui ont suscité la mobilisation énorme des gens en 2014, tout ça, ça a été dévoyé. Voilà. Ce mouvement-là ne consistait pas à enlever le président Blaise Comporé et le CDP et à mettre le président L.E.M.P. Il y a eu une élection démocratique qui a été organisée en 2015. Mais et alors ? C'est un choix du peuple Burkinaï. Mais et alors ? L'élection démocratique se passe à une santé démocratique avec des acteurs démocratiques présents sur la scène politique et avec tout ce qu'on a comme, j'allais dire, une nouvelle donne, à savoir les nouveaux patrons et les anciens patrons. Les nouveaux patrons avec tout l'armada de moyens dont ils disposaient, y compris les moyens juridiques, pour écarter même des adversaires nominalement sur les listes électorales. Pourquoi on n'avait pas voulu compétir contre nous qui avons été déchus une année avant ? Pourquoi on n'avait pas voulu accepter de compétir avec nous pour voir, pour évaluer le degré d'adhésion du peuple au mot d'ordre d'insurrection et au mot d'ordre de changement fondamental qu'inspirait donc le programme du MPP ? Pourquoi avoir écarté le candidat à la présidentielle du CDP Eddy Combo-EB ? Pourquoi nous avoir écarté des listes électorales à l'époque sous le prétexte d'une faute et des sanctions ? Il fallait nous laisser, c'est le peuple qui peut nous sanctionner à travers les urnes également. Après la sanction de la rue, on aurait dû vivre la sanction des urnes et c'est ça que je considère comme la politique saine. Alors, est-ce que vous vous en voulez aujourd'hui au CNT et à Shérif Mouminassi parce que la loi d'exclusion vient du CNT, effectivement ? Je n'en veux à personne. Je trouve que ce qu'ils ont fait est naturel pour eux. Naturel. Si vous pensiez que si Shérif est venu dans la transition pour relever le CDP ou pour arranger le CDP ou pour ménager le CDP, c'est une illusion. Donc, ce que Shérif-ci a fait, c'est de sa conviction politique et il n'a fait qu'être conséquent envers sa propre conviction, à savoir chercher à nous écraser sous tous les moyens. Donc, il a été envoyé en mission commandée sans lui ? Je ne peux pas dire qu'il a été envoyé puisque je ne suis pas au courant de cette mission. Je connais l'homme. Puisqu'il dit qu'il avait l'intention de vous écraser et finalement, il n'est pas revenu à ses fins tel que vous parlez. Non, il n'est pas parvenu à ses fins puisque nous sommes là. Vous n'étiez pas candidat en 2015. Donc, finalement, vous n'avez pas pu prendre part avec votre candidat. Mais je me suis fait remplacer sur la liste de candidatures par un camarade et ça a eu lieu la compétition pour nous. Et nous avons eu des résultats. Et c'est ce qu'on n'avait pas pensé. C'est ce à quoi on n'avait pas pensé. On avait cru que le fait qu'on enlève toute la crème au niveau de la compétition électorale depuis les présidentielles jusqu'aux législatives, le CDP n'allait pas s'en sortir plus de 2, 3 élus. Nous avons eu 18. À l'époque, on a séquestré nos moyens. On a pris en otage nos comptes bancaires. On a pris en otage les comptes bancaires de nos grands cadres, de ceux qui étaient les plus significatifs. Et on avait cru donc qu'avec cela, la disparition était certaine. Donc, un autre type de violence politique dont vous avez été victime. Absolument. Et je pense que tout ça, ça ne faisait pas partie de l'esprit de l'insurrection. C'est des situations politiques dont on profite pour y introduire des éléments de règlement de compte. Sinon, j'estime que je ne fais pas une mauvaise analyse de ceux qui ont eu à faire l'insurrection du point de vue de leur volonté à l'époque de voir un changement fondamental dans ce pays avec une amélioration sensible des conditions de vie, de la gouvernance et de l'allure du développement du pays. Donc, les objectifs initiaux au-delà de tout étaient nombres tout de même. C'est cela qui nous mue en politique. Un objectif peut être noble et un acte peut être inadéquat avec l'objectif. Et les conséquences peuvent ne pas épouser les intentions pour lesquelles on s'est engagé pour une cause. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Ce n'est donc pas tant le fait qu'on ait voulu l'insurrection qui pose problème, c'est le fait qu'on ait poussé à l'insurrection et qu'après l'insurrection, on soit allé autrement que ce qui était attendu par les insurgis. Un mot peut être sur la nomination de Chérif comme haut représentant du président du Fasso. Est-ce là une récompense politique selon vous de par tout ce qu'il a fait au niveau du CNT ? Je pense que cela se passe de commentaire. Haut représentant du chef d'État, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je n'ai pas une grande culture en droit constitutionnel ni en histoire des institutions. Bon, mais un haut représentant... Ça a existé sous Boris il y a un beau que vous le savez très bien. Oui, je dis que je n'ai pas une grande connaissance de l'histoire des institutions, mais je sais qu'un haut représentant, c'est une personnalité qu'un homme d'État met à ses côtés pour des missions particulières. Et cette nomination correspond à quoi ? Il aurait pu être dans le gouvernement, il aurait pu être président d'une institution, je ne sais pas. Mais ça, c'est le management du MPP, c'est la logique du président Roque, je ne rentre pas dedans. Ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon équipe. Vous refusez de faire le lien entre la loi sur l'exclusion sous les CNT et la nomination de Shérif si aujourd'hui ? Non, je ne fais pas, je ne refuse pas de faire le lien entre la loi de l'exclusion et la nomination de Si Shérif. Je dis que la nomination de Si Shérif se place dans un contexte de perception politique du président Roque qui est maintenant président du FASO et à l'époque de la transition, le président Roque n'était pas président du FASO, c'était un homme politique de son pays. Et Si Shérif, par contre, était président d'institution de la transition. Alors, je ne peux pas garantir de relations dont je n'ai pas connaissance. Je ne sais pas quelles relations avaient entre Roque et Si Shérif à l'époque, ni entre Si Shérif et Zida, le premier ministre de l'époque, ni entre qui et que. Non, je sais ce que je sais. C'est les relations que j'entretiens avec les hommes et les femmes politiques de mon pays, les hommes et les femmes politiques de mon parti et des partis alliés. Je peux garantir de cela. Mais des relations politiques des autres, je ne peux pas en garantir. Achille, tu n'as pas aujourd'hui. Est-ce que c'est une récompense ? Je pense que ce n'est pas une sanction. Voilà. Donc, si ce n'est pas une sanction, c'est une récompense. Cela va de soi. Alors, parlez-nous à présent de la gouvernance actuelle. Vous êtes parmi les dessus actuellement parce que le pouvoir caboret, quoi qu'on dise, vous les connaissez très bien pour avoir travaillé avec eux ? Est-ce que vous comprenez que le pays ne soit pas sur le bon chemin aujourd'hui ? Je constate qu'il n'est pas sur le bon chemin. Je le constate. Avec mes compatriotes. Est-ce que vous expliquez ce qui se passe actuellement dans ce pays ? Parce que vous avez courtoisé le président Roccaboret, Simon Comparé, Salif Diallo. Vous les connaissez, vous avez fait le CDP ensemble. Bien, nous nous connaissons depuis l'université. Depuis les banques universitaires, on se connaît, on a fait le début de la politique ensemble, c'est vrai. Nous avons travaillé ensemble pendant plus d'un quart de siècle dans la politique et dans le même régime et dans le même parti. Et nous nous sommes connus dans plusieurs domaines. Alors, ce qui est important de mon point de vue, est-ce que le trio Roccaboret, Salif, Simon aurait pu mieux faire que ce que nous voyons aujourd'hui ? en toute franchise et en toute honnêteté, je le pensais, mais je ne le pense plus. Connaissant les hommes et leurs capacités, je le pensais et je les croyais capables d'avoir des ressources extraordinaires pour créer l'extraordinaire au Burkina Faso selon leurs propres termes au moment de la campagne du MPP pour les présidentielles et les législatives. Est-ce que ces politiciens n'ont pas sous-estimé un peu l'attente des populations burkinabées en 2015 pendant les campagnes électorales ? Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt utilisé l'attente des populations pour se faire valoir et se rendre compte qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire ces attentes ? C'est de l'exploitation de sentiments populaires et politiques. Les aspirations et les attentes des populations burkinabées, nous les connaissons tous. Un homme politique sérieux dans ce pays, une femme politique sérieuse dans ce pays connaît les aspirations du peuple. parce que c'est le quotidien du Burkinabé. Mais est-ce que nous sommes capables de mobiliser nos énergies politiques, nos énergies, j'allais dire, tout simplement, techniques, intellectuelles, pour satisfaire ces aspirations ? Et comment nous pouvons le faire ? C'est là la question. Et chaque parti s'organise pour essayer, autant que faire se peut, de présenter à ces populations un programme qui prenne en compte les méthodes, les moyens et les objectifs qui sont à mobiliser pour atteindre la satisfaction de ces aspirations. Mais pourquoi le MPP aujourd'hui n'arrive pas à relever ce défi-là ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une crise dans ce trio-là ? Salif, Simon et Puroch, Matricien-Caboré ? Je l'explique autrement. Quand on concentre ces énergies pour arracher le pouvoir entre les mains d'une équipe... Apparemment, vous rechassez tout le temps le passé en 2014. Je ne ressens pas de passer... Ça fait trois ans maintenant qu'on a... Vous voulez une explication ? Oui. Une explication n'est pas un diagramme. Ce n'est pas une coupe longitudinale. Une explication, c'est une mise en relation de plusieurs éléments. Ça peut être des éléments diachroniques comme des éléments synchroniques. Des éléments de l'histoire comme des éléments de l'actualité. Je les mets en relation. Je dis, quand vous avez polarisé votre attention, quand vous avez mobilisé vos énergies à arracher le pouvoir entre les mains d'un groupe, d'un système, et que vous n'aviez pas à l'époque, dans l'esprit, que vous pouvez y parvenir et que vous devez préparer la suite après avoir pris le pouvoir, parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre le pouvoir, il faut l'exercer. Mais quand on s'est mobilisé pour prendre le pouvoir et que ce soit après qu'on s'enseille pour savoir comment il faut le gérer, ça devient un problème. Ça devient un problème. Donc, vous voulez dire clairement qu'ils se sont préparés à prendre le pouvoir et non à le gérer. Je veux une preuve historique à ce que je dis. La preuve historique, c'est que la manifestation du 30 octobre avait pour but d'arrêter l'Assemblée nationale dans la perspective du vote de la modification de l'article 37. La suite, c'est ce que nous connaissons. Après avoir atteint cet objectif au niveau du CEPHOP, le 31, il nous semble, selon les témoignages historiques que nous écoutons par-ci, par-là, on y a ajouté, le 31, le fait qu'il faille faire partie de la présence de la compagnie qui n'avait pas encore fini son manœuvre. Mais c'était une occasion rêvée pour ceux qui voulaient le faire partie du pouvoir. C'est une opportunité politique. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui, quand on n'avait pas prévu de réussir à prendre le pouvoir et qu'on le réussisse brusquement, on n'a pas préparé la gestion du pouvoir. Et là, on tâtonne. On n'hésite. La responsabilité, elle est acquis finalement. Le président Kaboreau, le premier ministre Paul Kabat-Sieba ou son gouvernement, vous vous accusez nommément qui pour cette situation difficile dans laquelle se trouve le Burkina aujourd'hui ? Non, je n'accuse personne. Je dis seulement j'apprécie une équipe qui a pris le pouvoir qui certes, suite à des élections que nous avons eues en décembre 2015, en novembre-décembre 2015, c'est une équipe qui a pris le pouvoir par voie d'élection et qui, malheureusement, comme je vous l'ai dit, a tout fait sauf préparé sérieusement la gestion de ce pouvoir-là qui demande plus que la volonté politique, plus que la capacité d'organisation politique, plus que la capacité de mobilisation de moyens politiques, cela demande la vision. On ne peut pas gérer un pays comme le Burkina Faso hors vision. Ah, donc, le MPP n'a pas de vision selon vous ? Je ne constate aucune vision sérieuse de la part du MPP. Le PNDS est une programmation, c'est un programme. Donc, les 18 000 milliards de paris en décembre, ça ne vous dit absolument rien du tout. Vous savez, les moyens, on peut les mobiliser de façon énorme. Ce n'est pas l'énormité des moyens qui fait l'efficacité des résultats. Non. Je dis, je ne vois pas de vision. la vision en politique, c'est quoi ? Je dis, je prends le Burkina Faso en 2015, 2016, et en 2020, je veux qu'il soit à ce niveau-là. C'est ça, la vision. En un an et demi, est-ce qu'on peut mettre en place un programme politique de cinq ans ? Non. Ce n'est pas la mise en place du programme politique dont il est question. C'est d'abord la vision. Pour faire un programme, il faut d'abord une vision. Et la vision peut ne pas être épuisée en l'espace d'un programme de cinq ans. Une vision politique peut être même l'objet de trois, quatre, cinq programmes portés par une équipe, pas forcément par une équipe. Le Premier ministre a dit que le taux de croissance est passé de 4 à 6 %. Donc, pour lui, le Burkina Faso, Isbak, il le dit dans pratiquement tous ses discours avec le PNDS. Mais le Premier ministre veut nous amener avec son taux de croissance qui vient d'être rétabli. On vient de loin. Mais toute la parenthèse-là, on a fait quoi ? Le taux de croissance tel qu'on le dit, c'est bien. C'est bien. Ce qui est bon, il faut dire que c'est bon. Mais ce n'est pas ça la vision politique. Et ça a été pénible. Et c'est encore pénible pour le gouvernement en place de pouvoir créer quelque chose qui donne vraiment le sentiment aux Burkinabés que cette fois-ci, ils sont sur la voie vraiment de régler et de solder les comptes. Est-ce que les luttes syndicales, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, est-ce que les luttes syndicales telles que ça se présente aujourd'hui n'ont pas un peu plombé même la dynamique du pouvoir de Roque Cavoury ? Les magistrats ont commencé, les enseignants cherchent, depuis lors, pas un mois sans qu'il y ait une lutte syndicale au Burkina Faso. Je suis un homme politique. J'ai eu l'occasion de faire l'opposition. Et vous y êtes actuellement, il faut le signer. J'ai eu l'occasion de gérer le pouvoir avec mes camarades pendant plus de 25 ans. Je suis de nouveau dans l'opposition. Ce que je regarde, ce n'est pas des visions isolées des phénomènes. Le syndicalisme n'est pas une vision isolée. Le syndicalisme n'est pas un obstacle à la mise en œuvre d'un programme gouvernemental. Ce n'est pas un obstacle. c'est un paramètre à prendre en compte. Quand ça devient un obstacle, forcément, vous en faites quelque chose de négatif qu'il faut abattre. Et ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre en politique. Que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui regardent seulement avant-hier. Par quelle force ils ont pu avoir le changement de la situation qui leur a été favorable pour qu'ils soient aujourd'hui au pouvoir ? C'est par la mobilisation des syndicats. Que ce soit en octobre 2014, que ce soit à l'occasion du coup d'État du général en septembre 2015. Pourquoi aujourd'hui, après avoir considéré que ces syndicats étaient des forces et j'allais dire de propulsion, on les considère aujourd'hui comme des forces de régression ? Pourquoi ? Il y a un problème quelque part. Vous défendez clairement les organisations syndicales. Et je dis que le syndicalisme n'a pas varié. Même à notre époque, les syndicats poussaient. Il y avait beaucoup de grèves. Mais pas avec ce rythme quand même sous Blaise comparé avec moins de manifestations syndicales qu'aujourd'hui. Il faut le reconnaître. C'est le style de gestion. Et je reviens à cela. Donc vous pensez que c'est le pouvoir qui fait le lit aujourd'hui à toutes ces luttes syndicales ? C'est le pouvoir qui déroule le tapis rouge à ces organisations ? Ce n'est peut-être pas volontaire de leur part. Mais c'est une situation que je constate. La gestion n'est pas suffisante. Est-ce que c'est de l'amateurisme politique qui amène ces luttes syndicales aujourd'hui de la part du pouvoir actuel selon vous ? Je l'ai déjà dit. En son temps, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'amateurisme dans la gestion de ce pouvoir. Pour nous qui avons été des acteurs de premier plan pendant 25 ans dans ce pays, y compris les trois premiers responsables du régime actuel, je trouve que ce n'est pas normal. Donc Salif Diallo finalement n'est plus le stratège politique dont on vante les mérites à n'en pas finir s'il n'arrive même pas à trouver des solutions alors qu'il est présent deuxième personnalité du pays, le président du Parlement. Toute stratégie ne dépend que de l'objectif qu'on veut atteindre. On peut être un stratège pour un objectif et ne pas l'être pour un autre. Vous voulez dire aujourd'hui que les trois ténoraux, notamment les deux, le président Kabore et le président de l'Assemblée Salif Diallo n'ont pas les mêmes objectifs tels que vous voyez l'évolution de la situation dans le pays ? Non, je n'ai pas dit ça. Leur objectif ne regarde que. Je dis qu'il n'y a pas de vision. Ensuite, je dis une stratégie, on peut être un grand stratège pour atteindre un objectif parce qu'on a élaboré une stratégie adéquate, une stratégie efficace. Mais pour un autre objectif, on peut ne plus avoir une bonne stratégie. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce que je constate également. Je dis seulement l'équipe actuelle peine à trouver au Burkina Faso des solutions vraiment convaincantes, des solutions fiables et viables. Peine. Je reste convaincu et je suis toujours positif dans ce sens-là. Je ne désapprécie jamais autrui. Je reste convaincu qu'il se peut qu'il peut mieux faire. Donc, c'est une pression utile peut-être. C'est une pression utile peut-être. Oui, mais bien sûr. Il peut mieux faire. Il se peut qu'il peut mieux faire. Mais pour l'instant, je constate qu'ils en font de moins en moins. Évoluons dans l'émission Achille Tapsoba. Avec vous, le code électoral, le débat est venu dans l'opinion. Vous l'avez lu, le document de 155 pages qui fait polémique aujourd'hui ? J'ai lu les passages qui m'intéressaient dans le code électoral parce que j'ai été de l'Assemblée nationale. J'ai eu l'occasion d'être le législateur en certaines périodes de notre évolution du code électoral. Et j'ai eu l'occasion à deux reprises d'être à l'initiative en tant que député de l'Assemblée de la révision du code électoral. Donc, j'ai lu les passages essentiels qui m'intéressent et je suis resté interloqué. Vous savez, la démarche est très importante en politique de la part de ceux qui gèrent le pouvoir et qui gèrent la confiance que le peuple place en eux. La démarche est fondamentale. On peut arriver au même résultat sans avoir besoin de susciter des sentiments contradictoires. Je vais dire par là, on peut vouloir amener des changements dans le système électoral burkinabé. Des changements importants, tels que par exemple, j'allais dire même l'administration électorale. On peut vouloir introduire des changements dans l'administration électorale. Mais il ne s'agit pas de prendre un texte et d'aller le déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale. Mais le texte a été lu au parti politique le 30 mai dernier pour amendements éventuels. Vous l'avez reçu, c'était pour que vous fassiez des recommandations, des amendements sur le document. Mais tout ça, c'est la démarche. Tout ça, c'est la démarche. Les partis politiques n'épuisent pas le Burkina. Vous pensez que le principe de base a été biaisé ? Le principe de base a été biaisé. Et les partis politiques, quand on élabore un projet et on donne à quelqu'un pour amender, vous l'excluez de l'initiative du projet. Or, de quoi il s'agit aujourd'hui ? Ce n'est pas l'amendement du texte qu'on me soumet et qui a été pondu par un laboratoire. c'est qu'on participe tous à l'élaboration de ce projet. Et que pour y arriver, il faut un débat préalable. Il faut discuter. Il faut discuter. Alors, parlons des limites... C'est ça la limite, une des limites de la démocratie burkinabienne, c'est le manque de dialogue, le manque de débat politique. Voilà. Et le code électoral tel qu'il est, est-ce que vous avez des points qui constituent un recul véritable de la démocratie au Burkina Faso ? Mais le principal point de recul, c'est l'administration électorale. Quand on dit qu'on doit supprimer la CENI et la remplacer par une autre administration électorale, je veux bien. Mais la CENI, c'est une histoire. C'est l'histoire des élections du Burkina Faso, la CENI. Alors, comment peut-on s'asseoir quelque part et sans être en mesure de reparcourir cette histoire avec les acteurs avec ceux qui ont été aux avant-postes de cette histoire ? de ce collège des Sages en 1929. L'article 37 également se rappelle. Je me rappelle du collège des Sages. Suite à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Après le collège des Sages, je me rappelle de la commission de concertation des partis politiques en 1929. Et c'est le rapport de cette commission de concertation des partis politiques qui a été boudée par ailleurs à l'époque par l'opposition, par les grands partis d'opposition qui ont refusé de participer à cette commission de concertation en 1929. C'est de ce rapport qu'est sorti la recommandation de remettre la limitation des mandats présidentiels. Je me rappelle de toutes ces questions, mais ça fait l'objet du débat. Pourquoi ne pas mettre une commission de concertation des partis politiques en amont d'un texte qu'on a déjà pondu et qu'on prend aux autres pour amender ? Mais qui est naïf politiquement ? Il faut se respecter en tant qu'hommes et femmes politiques de ce pays. Tout ce que nous faisons c'est pour le pays. Ce n'est pas pour, comme je le disais, ce n'est pas pour l'ego d'un politique ou d'un autre. Donc pour vous, le code électoral tel qu'il est aujourd'hui, il ne peut pas passer, il n'est pas un bon document ? S'il passe, il va créer des problèmes même. C'est mieux qu'il ne passe pas que de forcer à ce qu'il passe parce que les conséquences seront lamentables. J'ai dit, la démarche est à remettre en cause. Pourquoi a-t-on pensé qu'on peut élaborer un projet de révision du code électoral et aller tendre ce projet aux partis d'opposition pour amendement ? Et quelles considérations on donne à l'opposition et aux partis d'opposition ? Si c'était une bonne considération, on aurait pu, avant d'écrire le texte, appeler les partis d'opposition, exposer l'idée devant tout le monde, tout le monde discute et on arrive à un objectif, et à un compromis qui va être traduit sous forme de projet. Alors, écoutez, dans cette situation, j'estime que c'est encore une fois de plus la manière la plus difficile de faire de la politique dans ce pays-là où le respect, en fait, n'est qu'une feinte de respect. On ne se respecte pas dans ce pays, on feint de se respecter. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est désolant. Achille Tapsova, parlons à présent de la CODER. Que devient votre structure la CODER ? Parce que pour beaucoup de Burkinabés, depuis la rencontre avec l'ex-président blesse comparé à Bijan, la CODER est morte. Est-ce que c'est votre opinion aussi ? Mais si je considère cette opinion... A Blasé Ouedraogo a parlé, Gilbert Ouedraogo a contribué à Blasé Ouedraogo. Finalement, de contradiction en contradiction, la CODER ne vaut pratiquement plus rien aujourd'hui. bien, ça, c'est votre lecture. Contrairement et curieusement à ce qui est dit, la CODER se porte très bien. Ah oui. Son travail avance. Nous avons eu des périodes où nous avons eu beaucoup de besoins de contact avec des personnalités, avec des groupes sociaux, politiques, pour asseoir, ne serait-ce que l'idée de la réconciliation. Nous avons fait cette première étape qui a abouti donc aux audiences que nous avons demandées aux anciens chefs d'État. Il nous en manque un, c'est Zida, bon, mais nous ne sommes pas. Vous avez adressé un courrier. Nous avons adressé un courrier qui nous est revenu parce que personne ne peut le transmettre. Ah oui. Voilà. Vous avez envoyé le courrier et on vous a renvoyé le même courrier. Tout à fait. En vous disant que... En passant par sa fondation, parce qu'il a eu une fondation, malheureusement, ils n'ont pas pu transmettre le courrier. Et nous sommes obligés de dire aujourd'hui, c'est lui seul qui reste. Et la démarche avec le président Blaise Comporé fait partie de la démarche des anciens chefs d'État. C'est ceux qui sont des politiques ou des politiciens embusqués derrière des considérations alambiquées qui estiment que la visite de Blaise Comporé est un problème sérieux qu'il doit poser au Burkina. Non. C'est une démarche. C'est une simple démarche. Mais quelqu'un qui a poursuivi par la justice de son pays, est-ce que ce n'était pas mieux pour vous de plaider pour qu'il revienne en compte de sa gestion du pouvoir que de parler de la réconciliation avec lui ? Est-ce que c'est notre rôle de poursuivre quelqu'un ou de plaider pour qu'on ramène quelqu'un ? Ce n'est pas notre rôle. C'est votre mentor politique. La réconciliation... Non, non, non. Nous sommes sur le tableau de la réconciliation. Mais c'est votre mentor politique. Vous pouvez lui dire qu'il doit revenir en compte. Mentor politique ou pas mentor politique, si c'est en tant que mentor politique et en tant qu'élément de l'équipe politique de Blaise Comporé, j'ai une autre conception de cette affaire d'être poursuivi en justice ou c'est du faux. Ah oui. C'est du faux. Je dis que c'est du faux non pas parce que la poursuite n'est pas normale, mais c'est du faux lorsqu'on regarde le système par lequel on est passé pour prononcer la poursuite du Blaise Comporé. La preuve est qu'on avance judiciairement, on fait des mandats, on retire les mandats, mais est-ce qu'on a besoin de tout ce spectacle-là ? Surtout que c'est un spectacle qui met le Burkina Faso en face des pays étrangers. Non. C'est pourquoi je dis que c'est vraiment fondé sur du faux. Il faut aller vers le vrai. Et dans le vrai, c'est des procédures judiciaires respectant toutes les démarches, tous les principes judiciaires et pour lesquels ni le président ni nous ne sommes prêts à nous soustraire à cette justice-là. Vous avez rencontré un peu de justice qui est fondée sur des éléments arbitraires, du subjectivisme, des calculs, des règlements de comptes. C'est vous qui êtes à l'origine de ce système judiciaire, c'est vous qui l'avez fabriqué. C'est vous qui l'avez fabriqué. Nous ne sommes pas à l'origine de ce système judiciaire. Ce système judiciaire existe depuis la Première République. Nous ne sommes pas à l'origine du système judiciaire. Nous l'avons géré entre temps. Mais c'est sous votre gouvernance qu'on a entendu parler des juges acquis, des maestros de service dans ce pays. Je suis désolé. Même avant. Mais Bourrema Banini qui fut le dernier de vos ministres l'a dit clairement. Même avant, ça existait. Peut-être à moindre échelle. Mais les juges acquis, les juges non acquis, que ce soit dans notre système ou que ce soit dans le système actuel, moi je dénonce le phénomène globalement. et je ne nie pas la responsabilité d'un régime auquel j'ai appartenu et la responsabilité d'autres régimes auxquels je n'ai pas appartenu. Je ne nie pas leur responsabilité. Je dis que c'est mauvais pour tout le monde. OK. Alors vous avez rencontré le président Blaise Compaoré, l'ex-président Blaise Compaoré donc à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il vous confie ? Est-ce qu'il regrette les événements de 2014 ? Est-ce qu'il a envie de revenir dans son pays aujourd'hui ? J'ai envie de vous dire si vous avez l'opportunité d'aller parler au président Blaise Compaoré. Je ne peux pas du point de vue de la situation dire exactement ce que le président Blaise Compaoré ressent et ce qu'il a comment... Vous discutez avec lui ? Peut-être qu'il vous explique sérieusement... Je discute avec lui. Non, nous ne sommes pas dans le domaine... Ce n'est pas des confidences que le président Blaise et moi nous faisons. Ce n'est pas des discussions j'allais dire personnalisées. quand je veux voir le président Blaise Compaoré c'est pour rendre compte des activités de mon parti et pour l'informer de ce que nous faisons et pour recueillir ses points de vue et ses orientations. Est-ce qu'il vous soutient financièrement le CDP aujourd'hui ? Le président Blaise Compaoré est dans une situation financière qui n'est pas du tout très agréable aujourd'hui. Vous le savez très bien. Il n'a pas d'argent à vous donner et il ne vous soutient pas financièrement ? Ce n'est pas qu'il n'a pas d'argent à nous donner mais soutenir un parti financièrement ça demande pour lui aujourd'hui vraiment des sacrifices extraordinaires. Et nous-mêmes sur le plan j'allais dire éthique nous savons bien que moralement il est dans une situation où nous devons plutôt le ménager que d'aller encore l'accuiller avec ce genre de considération. Donc depuis qu'il a eu le pouvoir il lui est arrivé de nous donner des appuis mais ça ne peut plus être... Financier Mais des appuis multiformes des conseils des appuis financiers pour que nous puissions par exemple aller dans le domaine par exemple de la justice pour la CDAO tout ça c'est possible il l'a fait mais il n'est pas notre bailleur comme les gens le pensent exactement il n'est pas là pour donner de l'argent tout le temps tout le temps au CDP non le CDP doit se débrouiller tout seul maintenant et la preuve nous avons fait les campagnes municipales avec presque rien du tout demander à nos structures le président ne vous a rien donné pour les municipales absolument rien même s'il nous a donné quelque chose ce n'est pas ça qui est vraiment significatif vous reconnaissez qu'il vous a donné non 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 nous n'avons pas à reconnaître qu'il ne nous a pas donné je vous ai dit le président nous soutient que ce soit sur le plan politique que ce soit sur le plan financier à la hauteur de ses possibilités et aujourd'hui il est diminué carrément de ses possibilités vous le savez très bien alors est-ce qu'il a l'ambi de revenir un chef d'état comme le président Blaise Comporé un ex-chef d'état pour le reconnaître un chef d'état qui a géré un pays comme le Burkina Faso et qui est maintenant en marche de la gestion de l'état et du pays c'est quelqu'un quand même qui prend beaucoup de recul et qui se met à réfléchir certainement sur les questions liées à l'actualité de son pays et à l'avenir de son pays dites nous est-ce qu'il a l'envie de revenir dans ce pays est-ce que vous sentez en lui cette envie de vouloir revenir au Burkina je vous l'ai dit et je vous le répète je ne gère pas je ne gère pas je ne peux pas parler des états d'armes de quelqu'un qui ne m'a pas parlé de ses états d'armes donc il ne vous a jamais parlé de son envie de revenir au Burkina je vous dis et je vous répète que ce n'est pas de ça qu'il est question quand je vais voir le président l'est-ce qu'on parle voilà qui est clair et donc c'est à vous peut-être de faire l'approche et je pense que c'est possible parce que vous avez la subtilité qu'il faut est-ce que vous avez déjà pris sur vous l'initiative d'aller le rencontrer c'est peut-être un projet c'est-on jamais alors parlons à présent donc de 2018 on parle de 2018 pour le prochain congrès du CDP vous le confirmez ? oui mais c'est tous les trois ans le congrès ordinaire le dernier congrès c'était en mai 2015 normalement le prochain congrès ordinaire c'est en mai 2018 alors on parle de Cadre Desiré Ouedrago de Bourrema Badini vous-même Achille Capsoba pour la présidence du parti est-ce que vous êtes candidat ? Est-ce que vous avez tous ces noms-là les choses ont commencé à se préparer à ce niveau ? Nous cherchons d'abord à reconstituer nos structures qui ont été mises à lieu de preuve par tout ce passage de la transition jusqu'à l'heure actuelle et un parti qui va à un congrès ordinaire doit d'abord se donner une santé avant d'aller se livrer à des actions de réflexion et de perspectives et de perspectives et actuellement ma préoccupation ce n'est ni être candidat ni voir quel serait le prochain candidat ma préoccupation c'est que le parti aille en 2018 avec un minimum de santé qui puisse le permettre de rebondir sur la scène politique nationale alors vous avez des arriérés à payer au niveau du personnel donc de votre parti vous en êtes avec ce dossier-là les gens attendent toujours leur argent c'est un dossier interne je le gère de façon interne donc vous n'avez pas d'argent pour payer ceux qui travaillent pour vous aujourd'hui au niveau du CDP question interne gestion interne nous avons eu à discuter avec certains qui nous ont dit que jusqu'à présent ils attendent que vous les payez je ne suis pas au courant de votre discussion avec ces éléments moi je les gère directement et nous les gérons à l'interprète ils ont même parlé à la presse à plusieurs reprises je ne suis pas au courant de cette confidence à la presse et je vous dis c'est une gestion interne en 2020 le CDP aura un candidat sans doute en 2020 je pense que ce serait tout à fait normal et logique de la part du CDP d'avoir un candidat à la presse donc vous n'allez pas être avec Zéphirine Diabré en 2020 je ne sais pas personne aujourd'hui à notre niveau ne peut savoir ce qui va se passer en 2020 ni entre nous ni entre nous ni avec Zéphirine Diabré qui vous a précédé ici a passé tout le temps a dit la même chose ni entre nous ni avec Zéphirine beaucoup de choses peuvent se passer il s'est dit aussi dans l'opinion que vous êtes proche du président Roque Kaboré est-ce que vous le confirmez ? j'étais proche du président Roque Kaboré vous le reconnaissez ? mais le reconnaître c'est une réalité qui crève les yeux de tous ceux qui nous ont vus vous étiez proche de lui donc vous n'êtes plus proche de lui ? j'ai dit c'est une réalité qui crève les yeux pour ceux qui nous ont suivis pendant les 25 dernières années et aujourd'hui ces rapports bien sûr ont changé forcément depuis qu'il est présent vous l'avez déjà rencontré ? non pas du tout aucune audience ? sauf lorsque nous avons une audience avec la Coder tout récemment pour aller parler de l'éconciliation je faisais partie de l'équipe non pas du tout pas du tout ça me fait sourire sinon même que ça me fait un sourire jaune quand je vois lire dans la presse des journaux que je considérais comme des journaux assez sérieux relatés une pure et simple vue de l'esprit des fabrications massongères qui n'ont rien à voir avec la réalité moi homme politique du Burkina Faso je ne m'interdirais pas si je le voulais et si le président Roch le voulait je ne m'interdirais pas de rencontrer le président Roch au Caporé ça n'est pas dans une brousse ou dans une fourrée en pleine ville et de façon officielle et publique je peux le faire aujourd'hui il est le président de tous les Burkina Faso il est mon président qu'il le veuille ou non ou que je le veuille ou non je peux le rencontrer mon parti peut m'instruire d'aller voir le président Roch je le rencontrerai c'est pour dire que ce soit pour un motif public ou un motif privé si cela est le cas est nécessaire je ne m'en priverai pas parce que tout simplement je ne suis pas réglementé par des esprits tordus qui font de la politique un sport de sous-marin voilà qui est clair alors nous nous acheminons pratiquement vers la fin de cet entretien savez-vous que depuis 2014 il y a un néologisme qui a vu le jour autour de votre nom Achille qui veut dire s'enfuir est-ce que vous êtes au courant ? c'est des minuscules esprits locaux qui ont été à l'origine de cela et je leur suis reconnaissant de m'avoir autant élevé malheureusement c'est des choses qui ne tiennent pas debout Achille vous ne reconnaissez pas dedans parce qu'on vous a pris à vous enfouir et tout ça voilà toute la question à ce niveau à quel moment quelqu'un s'enfuit ? alors c'est insulter mon intelligence mon expérience d'homme politique que de croire qu'en pleine crise je peux envisager de m'enfuir de mon pays c'est d'abord mal me connaître pour ça qui plus est-ce d'envisager que je puisse m'enfuir de mon pays par une route nationale et avec ma voiture officielle circulant de façon libre et de façon j'allais dire directe vers une destinée extérieure vraiment c'est insulter mon intelligence et pour ça ceux qui l'ont fait ils savent pourquoi ils l'ont fait ça les arrangait à l'époque de terminer nos images puisque ce qu'on visait c'était apparemment ils ont réussi pas du tout la preuve c'est que les esprits honnêtes ont puni par connaître que c'est une machination c'est une contorsion d'événements qui n'ont pas j'ai été dans ce pays un des hommes politiques j'ai eu la chance de vivre des événements plus difficiles que cela j'ai échappé plusieurs fois à la mort des tirs de fusils et en plein jour comme en pleine nuit j'ai également plusieurs fois échappé à certaines situations difficiles je suis resté dans mon pays j'ai été recherché activement à une certaine période où la crise était très violente je n'ai pas envisagé un iota de quitter mon pays je suis resté là et si je devais mourir je mourais au Burkina Faso voilà qui est clair alors le verbe achiller humblement vous demandez aux gens de laisser tomber définitivement c'est néologiste je ne demande rien à personne parce que je n'ai pas demandé à quelqu'un de le fabriquer ceux qui l'ont fabriqué n'ont qu'à se dire à eux-mêmes ce qu'ils doivent en faire mais ça ne correspond à rien ni dans la léthorique ni dans la sémantique ni dans la linguistique ça ne correspond à rien du tout voilà qui est bien clair alors qu'est-ce que vous avez à dire au président Rochmar Christian Kabore le face caméra aujourd'hui qui nous regarde par rapport à sa gouvernance actuelle et l'avenir du Burkina Faso Achille Tapsouba ce que je peux lui dire publiquement ce n'est pas ce que je peux lui dire en privé et vous le savez très bien je ne passe pas par quatre chemins je dis toujours ce que je pense tel que je le pense c'est un échec vers lequel il est en train de courir il est temps qu'il se ressaisisse engager le dialogue politique direct avec tous les acteurs politiques pour un gouvernement du nom national non je ne parle pas de gouvernement je parle d'un dialogue si le dialogue débouche sur un gouvernement tant mieux ou tant pis si le dialogue ne débouche pas sur un gouvernement tant mieux ou tant pis mais un dialogue politique direct et que ce dialogue là puisse nous permettre aux uns aux autres de solder nos passifs mutuels et que les hommes et les femmes politiques du Burkina Faso puissent enfin se donner de nouvelles consignes pour que chacun puisse jouer son rôle dans la démocratie et dans la république ça veut dire qu'il faut aujourd'hui que nous acceptions l'existence des institutions républicaines issues des élections de décembre 2015 et que ce soit ces institutions qui soient au devant des initiatives politiques pour amener les Burkinabés à se mettre d'accord pour que le minimum puisse être fait c'est dans le cadre d'un tel dialogue d'un tel sursaut national que travailleurs politiques organisations de la société civile religieux coutumiers nous pouvons tous aller dans le sens de créer une plateforme qui puisse permettre à ceux qui sont actuellement en place de pouvoir poursuivre dans la république une gestion d'un pays qui peut se retrouver voilà qui est bien dit merci beaucoup Achille Tapsou merci aux téléspectateurs de Burkina il faut merci à tous de nous avoir suivis c'était Achille Tapsou homme politique Burkinabé qui était donc sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage très bon suivi de programme à tous et à toutes et à très vite sur nos antennes bonsoir bonsoir bonsoir